Bonjour à tous, chers Bérangères, bonjour, mesdames et messieurs les députés qui sont présents, bonjour, mesdames, messieurs. Alors, je suis ici pour vous annoncer que le gouvernement engage aujourd'hui un tournant majeur pour les animaux sauvages dans notre société. Fauves, éléphants, singes, dauphins ou encore visons, il est temps d'ouvrir une nouvelle ère dans notre rapport à ces animaux. Il est temps que notre fascination ancestrale pour ces êtres sauvages ne se traduise plus par des situations où on favorise leur captivité par rapport à leur bien-être. D'ores et déjà, il existe un cadre précis en France pour la détention d'un animal sauvage. Notre pays garantit le respect de règles strictes régies par le Code de l'environnement concernant leur détention en captivité. Et ce ministère en est le garant. Mais le droit et les règles sont toujours le reflet d'une époque. Et notre époque a changé. Elle est celle d'un rapport nouveau à l'animal sauvage. Bien plus qu'une menace ou qu'une proie, il est désormais avant tout, et c'est ma conviction profonde, un être à préserver et à respecter dans son intégrité. Cette évolution des perceptions, c'est la marque d'une société consciente de sa responsabilité vis-à-vis d'une nature fragile, de sa place et de sa dépendance à l'égard de l'environnement qui l'entoure. Oui, c'est la marque d'une civilisation mature. Le mouvement en faveur de la défense des animaux sauvages prend des formes de mobilisation très diverses. Au Parlement, au sein du monde associatif ou tout simplement au sein de la société française. Il nous appartient de lui donner corps, comme l'ont fait d'autres pays avant nous, en Europe et dans le monde. Et de le faire en accompagnant vers un nouveau modèle, les structures qui accueillent aujourd'hui les animaux sauvages captifs. Aujourd'hui, je vous annonce la fin progressive de la présence de faunes sauvages dans les cirques itinérants. La fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins de mammifères marins. La fin des élevages de visons pour leur fourrure en France. Et le soutien aux actions collectives des parcs zoologiques pour l'amélioration des conditions de détention des animaux. C'est une transformation progressive de ces secteurs que nous engageons. Une transformation qui ne doit pas être pensée contre les professionnels concernés, mais bien avec eux. Cette transition devra s'étaler sur plusieurs années parce qu'elle va changer la vie de nombreuses personnes. Nous devons les respecter et les accompagner. Et c'est ce que le gouvernement s'engage à faire. Je sais combien les annonces que je fais aujourd'hui sont difficiles pour certaines et certains. Mais ma responsabilité, c'est de ne pas leur mentir, de leur indiquer que le chemin que notre pays souhaite prendre est de les aider dans cette transition à venir. J'ai rencontré la semaine dernière les représentants des cirques. Nous avons échangé, débattu de la place des animaux issus d'espèces sauvages dans leur spectacle itinérant. Car l'itinérance, le déplacement d'animaux, puis leur installation de ville en ville est la question centrale concernant le bien-être de certaines espèces. Je sais combien les circassiens aiment leurs animaux. Je les ai écoutés avec attention l'autre jour encore. Je veux leur dire que nos décisions ne sont en rien une remise en cause de l'existence des cirques qui font partie de notre patrimoine commun et de notre histoire. Ces décisions, je les prends pour le bien-être des animaux qu'ils côtoient et dont ils s'occupent au quotidien. Il n'est plus raisonnable de transporter des hippopotames ou des fauves de commune en commune. Alors nous allons avancer progressivement vers la fin des animaux issus d'espèces sauvages dans les cirques itinérants en nous fondant sur l'incompatibilité des espèces concernées à vivre dans des conditions itinérantes. Et dans ce changement majeur, nous allons accompagner les circassiens ainsi que les montreurs d'ours et les dresseurs de loups. Nous allons travailler avec eux au devenir des animaux concernés. Nous allons soutenir la reconversion des cirques traditionnels vers d'autres spectacles sans animaux issus d'espèces sauvages comme certains l'ont déjà fait. Les femmes et les hommes qui s'occupent aujourd'hui de ces animaux sont riches de savoir-faire et de compétences. Nous allons donc déployer pleinement les mécanismes de formation continue et de reconversion professionnelle pour les aider à se diriger vers d'autres métiers s'ils le souhaitent. Le gouvernement a déjà fortement soutenu les cirques pendant cette période de crise sanitaire. Comme ils ont pu nous trouver à leur côté pendant cette période difficile, ils le pourront encore dans les années qui viennent. Accompagner ces évolutions, c'est la responsabilité de l'État, mais pas uniquement. Je le dis avec solennité parce que c'est important. Il faut que les cirques puissent continuer de s'installer, de travailler et d'accueillir leur public. Dès maintenant. Nous allons donc avancer avec les collectivités pour que cette installation soit possible et pour que nous puissions toutes et tous profiter des cirques et de leurs spectacles. Oui, demain, comme hier, il faut que les enfants aient envie et trouvent du plaisir à aller au cirque. Et je crois qu'ils seront d'autant plus heureux que le rêve et la magie seront toujours en rendez-vous, même sans animaux sauvages. Concernant les orques et les dauphins, des études récentes montrent combien ces mammifères ont conscience de leur captivité. Ces études montrent à quel point leur comportement naturel, rien que nager par exemple, est impossible à reproduire dans un delphinarium malgré tous les efforts que nous pourrions imaginer. J'entends bien les remarques des responsables de delphinarium qui considèrent qu'ils font de leur mieux pour que ces animaux soient dans les meilleures conditions possibles, qui recherchent toujours leur bien-être. Et je les sais sincères. Mais ces espèces de cétacés à l'intelligence si vive sont si particulières dans leur comportement, leur compréhension de ce qui les entoure, les liens sociaux qui les unissent, que je crois profondément que leur place n'est pas dans un delphinarium. Dès à présent, nous n'autoriserons donc plus l'ouverture de nouveaux delphinariums et pour les trois qui existent dans notre pays, nous cessons l'introduction de nouveaux animaux et la reproduction en captivité. Nous allons aussi, dès maintenant, travailler avec leurs responsables ensemble pour mettre progressivement un terme à la détention à fin de spectacle de cétacés en France. Ce sera plus rapide pour les quatre orques qui restent en captivité en France que pour les dauphins, pour lesquels il nous faudra probablement sept à dix ans pour préparer la suite, et notamment identifier des solutions d'avenir pour les animaux restants. Mais aujourd'hui, nous fixons ce cap clair. Et je sais que, comme dans les cirques, les femmes et les hommes qui travaillent avec ces animaux les aiment et aiment leur métier, alors nous allons être à leur côté pour accompagner la reconversion de ces salariés, des soigneurs et des dresseurs. Nous allons aussi travailler tout de suite au devenir des animaux actuellement en delphinarium. L'une des pistes, ambitieuse mais enthousiasmante, est celle d'un refuge, d'un sanctuaire. La France doit étudier la création d'un tel lieu, à la fois pour accueillir les animaux, mais aussi pour l'éducation ou la recherche. C'est aussi pour cette raison que nous voulons prendre le temps d'une transition réussie. Il faut travailler sérieusement à accueillir dans les meilleures conditions possibles les animaux actuellement en delphinarium. Et ça ne se fait pas en quelques jours ou en quelques semaines. Concernant l'élevage des visons pour leur fourrure, notre époque accepte de moins en moins que des animaux sauvages soient élevés dans leur seul but d'être abattus uniquement pour être portés en vêtements. Le vison d'Amérique, puisqu'il s'agit de cette espèce dans les quatre élevages français concernés, est une espèce introduite dans notre pays il y a moins d'une centaine d'années, potentiellement envahissante quand elle est dans le milieu naturel, et pouvant nuire aux visons d'Europe, qui est une espèce en danger critique d'extinction au niveau mondial. Nous engageons donc aujourd'hui la mise en extinction des élevages de visons d'Amérique pour leur fourrure sous cinq ans. J'ai échangé avec les représentants de la filière fourrure française et j'ai entendu leurs craintes sur l'impact économique d'une telle mesure. Nous allons là aussi être aux côtés des quatre éleveurs français concernés afin d'accompagner ce mouvement qui s'inscrit dans une tendance forte à la réduction de ces élevages depuis plusieurs décennies. En parallèle de ces sorties progressives, notre second axe d'action concerne les parcs zoologiques. Ces parcs et ceux qui y travaillent ont évolué ces dernières années. Les parcs zoologiques d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ceux d'autrefois. Ils sont devenus des lieux de conservation d'espèces menacées ou en voie d'extinction. Des lieux pour la recherche scientifique et la sensibilisation des citoyens au devenir d'espèces parfois fragiles. Je salue ces évolutions et je veux que le gouvernement soutienne mieux les exigences collectives des professionnels du secteur. Nous allons donc soutenir les travaux des parcs zoologiques sur l'encadrement des spectacles, sur l'instauration de nouvelles normes pour certaines espèces aux besoins particuliers. Et nous allons également faire mieux appliquer partout en France les règles et mesures qui s'imposent, tout en mettant en valeur et en soutenant les parcs zoologiques exemplaires. C'est d'ailleurs à ce titre que je me rendrai dans quelques minutes aux parcs zoologiques de Paris que le Muséum national d'histoire naturelle utilise comme lieu de sensibilisation, évidemment, mais également pour des travaux scientifiques et de conservation d'espèces. Vous le voyez, notre pays prend ce matin un tournant. Un tournant progressif au cours duquel nous ne laisserons personne au bord du chemin, mais un tournant à l'issue claire et je suis fière de l'engager aujourd'hui. J'ai bien conscience des conséquences d'une telle décision. J'ai bien conscience que ces décisions vont provoquer chez certains un sentiment d'injustice ou d'incompréhension, mais je sais que l'objectif que nous donnons ce matin à notre pays est juste. Juste pour le bien-être de ces animaux, juste pour la dignité de notre société et pour inventer d'autres modèles de coexistence avec les animaux compatibles avec ce qu'attendent nos concitoyens. Ce matin, ce n'est pas seulement la fin d'une période que j'annonce, c'est également et surtout le début d'une nouvelle ère. Et je tends la main à toutes et tous en espérant que nous pourrons travailler ensemble à ce changement de modèle. Le gouvernement prend ses responsabilités avec ses décisions. Il les prendra également en accompagnant celles et ceux qu'elles vont le plus toucher et pour préparer l'avenir de ces professions. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, madame. Est-ce que vous pouvez nous préciser les mesures de soutien de manière un peu plus détaillée, notamment en matière financière au cirque et au delphinarium en particulier ? Merci. Merci à vous. Sur les mesures de soutien, nous savons évidemment que les cirques et les delphinariums vont avoir des pertes puisque les delphinariums vont devoir s'arrêter progressivement. Les cirques, ce n'est pas tout à fait pareil puisqu'on est sur une idée de reconversion et quelque part de les aider à réinventer leur modèle. Nous, on veut vraiment accompagner les cirques pour que les cirques itinérants persistent persistent autour finalement de tout ce qu'on appelle les arts du cirque et donc on va travailler avec eux. On ne va pas le faire tout seul, on le fera avec eux. Donc on va voir avec eux aussi comment ils voient les choses et comment ils envisagent de se reconvertir. On a prévu une enveloppe d'environ 8 millions d'euros, plus de 8 millions d'euros pour pouvoir aider à financer ces aides, que ce soit à la reconversion pour les cirques mais aussi pour les personnels qui sont dans les delphinariums. Monsieur. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'envoi qui s'impactait par ces décisions d'envoi ? Alors, j'ai une idée du nombre de cirques que cela concerne. On est sur à peu près 80 cirques. On est sur 230 animaux. Sur les emplois, au Marine Land, on est à 400 emplois, il me semble. Et à Planète Sauvage, j'ai un doute. Je vais vous les redonner, les chiffres sur les emplois sur la Planète Sauvage. Voilà à peu près. Et pour les visons, on est sur 4 élevages. En fait, quand la filière vison vous parle de 2500 emplois, il parle aussi des emplois indirects et ils mettent dedans notamment tous ceux qui fabriquent les fourrures après. Et donc, ils s'approvisionnent auprès des éleveurs de visons. Or, nous avons bien regardé ce qu'il en est et ces personnes qui fabriquent les fourrures, en fait, s'approvisionnent non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Donc, leurs emplois ne seront pas impactés. Émilie Tangemène, le Parisien, ici, pardon. Oui, vous avez dit sorties progressives. Est-ce que vous avez un calendrier pour les delphinariums, les cirques et les élevages de visons également ? Alors, pour les élevages de visons, on a mis une interdiction à 5 ans. Pour les delphinariums, alors, il y a 2 choses. Il y a les orques. Les orques, on y arrive très vite puisqu'on y arrive dans 2 ans. Et par contre, les delphinariums... Dans 2 ans, ils seront sortis... Oui. Ils seront sortis. Et les delphinariums, on est sur une durée un peu plus longue parce que là, ça va être plus compliqué. Il faut qu'on puisse donner surtout des... Pas des débouchés, c'est pas le terme, mais enfin, qu'on puisse donner une suite à la vie de ces dauphins. Les dauphins ont une durée de vie assez longue et il faut pouvoir les protéger et les mettre dans des sanctuaires, notamment. Donc là, on envisage à peu près aux alentours de 7 ans ou un tout petit peu plus. Après, pour les cirques, pour les cirques, on leur a donné une fourchette aux circassiens, mais on ne veut pas donner de date précise parce qu'on veut vraiment travailler avec eux sur cette transition. Et la fourchette, c'était entre quand et quand ? Ils vous la donneront eux-mêmes. Étienne Monin, France Info, autre précision sur les cirques. Vous commencez par quels animaux ? Il y a quand même toute une catégorie, une gamme d'animaux. Est-ce que certains d'entre eux seront les premiers à disparaître des cirques itinérants ? Oui, l'idée, c'est qu'on parte sur des animaux... Tout d'abord, les animaux qui sont vraiment les plus inadaptés à l'itinérance. Donc on a des animaux, par exemple, comme les hippopotames, comme les éléphants, qui sont des animaux vraiment les premiers impactés. Donc on va faire entre guillemets par vagues, mais ça aussi, ça va se faire avec les circassiens. On ira ensuite sur les fauves, qui sont un petit peu moins inadaptés, mais quand même inadaptés. Donc ce sera par étapes. Virginie Salmen pour Europe 1. Les circassiens disent que les spectacles avec animaux mobilisent 13 millions de spectateurs et les autres, 1 million. Est-ce que, pour vous, le succès du cirque se continuera sans animaux sauvages ? Sans animaux ? Oui, alors, évidemment, on est sur des batailles de chiffres là-dessus. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plutôt une baisse de la fréquentation des cirques. et qui n'est certainement pas étrangère à cette question des animaux. Et on sent qu'il y a une montée très forte d'une envie de cirque. Et d'ailleurs, ça se voit, quand vous voyez vos enfants qui vont faire des arts du cirque, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais on a, y compris sur les activités sportives qui sont aujourd'hui enseignées à l'école, on a des activités qui sont complètement, directement tirées des arts du cirque. Donc il y a une appétence pour les arts du cirque. Et cette appétence, elle restera là, avec ou sans animaux sauvages. Oui, bonjour, Morgan Pop, LCI. Qu'en est-il des animaux qui participent à des émissions télé comme Fort Boyard ? Vont-ils être interdits dans ces émissions ? Alors, sur la question de ces animaux-là, on est bien clair, les décisions que nous prenons ici et que nous annonçons aujourd'hui concernent les animaux en itinérance. Donc ne concernent pas les animaux qui sont sur site, on va dire. Pour les animaux qui sont sur site, on va travailler notamment avec les associations de parcs zoologiques pour, comme je vous l'ai dit, pour améliorer leurs conditions de vie, notamment pour un certain nombre d'espèces qui aujourd'hui n'ont pas de règles assez précises concernant leurs besoins spécifiques, et donc y compris sur une charte ou sur un label pour que les eaux et donc tous ceux qui accueillent des animaux et qui font vivre des animaux en captivité le fassent dans les meilleures conditions possibles. Madame. Sophie Jousselin de RTL. Très concrètement, que vont devenir ces animaux quand les cirques vont s'en débarrasser ? On va attendre qu'ils meurent de leur belle mort, on va les mettre dans des parcs, comment ça va s'organiser ? C'est typiquement pour cette raison qu'on va se laisser un peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont concernés, parce que évidemment, ça va sans dire, mais ça va mieux en disant, ces animaux ne peuvent pas être remis en milieu naturel puisqu'ils sont habitués à la captivité, ils ne survivraient pas à une remise en milieu naturel, donc ils vont devoir continuer à être en captivité. Les solutions, elles vont être trouvées, je vais le dire, presque au cas par cas. Donc il va falloir le faire avec chaque cirque, avec chaque animal. Il y en a certainement qui partiront dans des eaux, il y en a qui peuvent aussi rester, on verra, tout ça évidemment sera très contrôlé, mais ils peuvent aussi rester avec des circassiens qui décideraient d'arrêter de s'installer, ce sont des professionnels qui sont formés et qui sont diplômés, il ne faut pas l'oublier ça, pour la plupart, et donc qui, sous certaines conditions, peuvent aussi décider de s'arrêter et de garder les animaux jusqu'à leur fin de vie. Tout ça se discute, tout ça se prépare, et encore une fois, c'est pour ça qu'on prend le temps. On parle d'être vivant. Oui, bonjour. Mathilde Gérard, du Monde. Je suis un petit peu étonnée par le flou du calendrier que vous évoquez pour les cirques. Il y a eu des groupes de travail il y a un an avec les professionnels et des associations, et je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'horizon fixé, notamment sur les cirques. Tout simplement parce que je suis bien placée pour savoir, madame, que mettre une date ne résout pas tous les problèmes. Donc ce que je préfère, c'est mettre en place un processus, et que ce processus permette d'arriver le plus vite possible. De toute façon, la date, c'est le plus vite possible. Le plus vite possible. Maintenant, vous avez des animaux qui ont une espérance de vie très courte, il y a des animaux qui ont une espérance de vie très longue. On a des personnes qui ont des diplômes et qu'on va pouvoir recaser vite. Il y a des personnes qui ne sont pas diplômées et qu'il va falloir aider et former pour qu'ils puissent se reconvertir. Donc, moi, évidemment, j'ai une fourchette en tête. Cette fourchette, elle a été donnée aux circassiens, et c'est quelque chose qu'on va travailler avec eux. Mais ils savent, de toute façon, ils nous l'ont dit, des circassiens. Ils nous ont dit, vous savez, à partir du moment où vous faites l'annonce, les choses vont s'accélérer. Parce que, quelque part, le mouvement sera enclenché. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on le fasse vite. Et moi, je ne vous donne pas de date, mais évidemment, ça se fait dans les années qui viennent. Et vous avez évoqué différents types d'animaux, et ça concerne toute la faune sauvage dans les cirques ? Oui. Pas les animaux domestiques ? Tout à fait. D'accord. Et ça concerne aussi les ours, les loups ? Tout à fait. Tout à fait. Les mêmes mesures d'accompagnement seront faites pour les montreurs d'ours et les dresseurs de loups. C'est pareil. Madame ? Pour Europe 1, à nouveau, Est-ce que vous imaginez, par exemple, pour les dauphins, des aires marines fermées pour éviter de les remettre, évidemment, en liberté et avoir une captivité un peu plus adaptée à leur milieu de vie ? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous pourriez nous détailler l'engagement des dirigeants pour la nature que le président Emmanuel Macron a signé à deux jours du sommet de l'ONU sur la biodiversité ? Oui. Alors là, vous décalez un peu la question, mais je vous la donnerai. sur ce qu'on appelle les sanctuaires. On a une vraie réflexion sur que faire des dauphins qui sont en delphinarium aujourd'hui et qui ne sont pas dans des conditions optimales. Ces dauphins-là, c'est pareil, on ne peut pas les remettre en liberté totale parce qu'ils ne pourraient pas y survivre. Et donc, après, il pourrait y avoir le côté un peu facile, on les balance dans d'autres delphinariums ailleurs en Europe. Nous, ce sur quoi on essaye de travailler, c'est à cette création d'un sanctuaire qui pourrait les recueillir, un sanctuaire, par exemple, en mer. On verra. Pour l'instant, on est vraiment en train d'y réfléchir. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un peu de temps. Pour la deuxième question, là, c'est une annonce qui a été faite de pays qui veulent être en avance et qui veulent porter ensemble des mesures pour préparer les différentes échéances qui devaient arriver cette année et qui vont arriver l'année prochaine sur les sommets internationaux sur la biodiversité. Et donc, c'est un groupe de précurseurs qui porte un certain nombre de mesures fortes et notamment sur les créations d'aires protégées, donc de 30 % d'aires protégées dans le monde et donc qu'eux essayent de faire adopter par le plus grand nombre. Donc, c'est un peu un groupe de tête pour que les annonces sur la biodiversité l'année prochaine soient des annonces engageantes et soient des annonces qui aillent le plus loin possible. Voilà un peu cet engagement qui a été signé et annoncé ce matin. Et la France fait partie de ce groupe de tête et il travaille notamment avec des pays comme le Costa Rica, par exemple. Voilà. Toujours sur les cirques, est-ce que pour vous, il serait satisfaisant que les cirques itinérants installent leurs animaux sur une base fixe et que la solution se porte de cette manière-là ? C'est cesser uniquement l'itinérance mais garder les animaux. Alors, ça existe déjà. Il y a déjà des cirques qui ont décidé de s'arrêter. S'ils arrêtent d'être en itinérance, on ne sera plus sur le même type de structure et là, ils devront respecter les normes qui sont prévues pour les eaux. Donc, il n'y a pas d'interdiction de faire ça s'ils souhaitent le faire. Maintenant, je crois que beaucoup de circassiens sont attachés à ce concept d'itinérance et à ce qui fait partie un peu d'un patrimoine commun. Ces cirques qui vont de commune en commune, qui s'installent, qui accueillent leur public, je crois que ça répondra toujours à une attente de la population qui aime quand les gens viennent chez eux. Et donc, nous, on est plutôt dans l'idée de les aider à conserver cette tradition nomade et de conserver ce côté, les spectacles qui viennent chez les gens. Mais pour ça, il faut les aider à se réinventer. Il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps et on est là pour ça. Est-ce qu'à terme, il est prévu aussi d'interdire les animaux sauvages dans les cirques non itinérants ? On n'est pas là-dessus. Non, mais on n'est pas là-dessus parce qu'on n'est pas sur la même chose. Après, on est sur la détention, la captivité d'animaux sauvages. La captivité d'animaux sauvages est quelque chose qui est très encadré. Nous, on pense qu'en plus, ça peut aider au soutien de la biodiversité parce que là, on sera plus sur quelque chose qui relève de l'éducation à l'environnement, qui relève aussi de la prise de conscience de ce qu'est cette nature et de comment la protéger. On n'est plus du tout dans la même démarche. Et de toute façon, les spectacles d'animaux sont aussi très encadrés. Maintenant, on ne fait plus la même chose qu'il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Non, madame ? Comment on a fait le tour pour que les cirques soient mieux accueillis par les collectivités ? Je crois que vous avez abordé ce sujet. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est une question importante. Il y a beaucoup de collectivités, on est à peu près sur 401, qui ont pris des arrêtés pour refuser l'installation de cirques sur leur territoire au motif de ces animaux sauvages en captivité. Moi, ce que je demande à tout le monde maintenant, c'est d'aider cette profession, puisque là, nous leur demandons de faire une énorme transition. Nous leur demandons de revoir complètement leur mode de fonctionnement et de se réinventer. Ça va être une période de transition qui ne va pas être simple pour eux, qui va être une période où ils vont avoir besoin de soutien. L'État sera à leur côté. Et moi, ce que je demande, parce que c'est une demande, les collectivités territoriales sont autonomes, mais ce que je demande aux collectivités, c'est plutôt de nous aider et de les aider à faire cette transition en disant que, voilà, maintenant, on est passé dans autre chose. Les arrêtés qu'ils ont pris, c'était dans un autre contexte. Maintenant, on passe à autre chose. Les circassiens vont avoir besoin de nous et vont avoir besoin aussi de nous tous pour baisser les tensions. On voit qu'il y a des tensions un peu fortes sur certains territoires, avec des agressions. Notre responsabilité à tous, c'est de dire, voilà, on a commencé un chemin, on a commencé une transition avec cette profession et donc on doit plutôt les aider plutôt que les stigmatiser. Et c'est ce que je demande à tout le monde. Je pense qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup.